Ambiance détendue au palais présidentiel de Nairobi entre d'un côté, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafouris-Soro, et de l'autre, le président de la République du Kenya, Ouro Kenyatta. Guillaume Soro, porteur d'un message du président ivoirien Alassane Ouattara, est venu le transmettre au président kenyan. J'ai été d'abord chargé de transmettre les salutations et le soutien du président de la République de Côte d'Ivoire à son excellence Alassane Ouattara, à son homologue et frère, le président Ouro Kenyatta. C'est ce que nous avons fait. Nous avons aussi passé le message de soutien du président Ouattara à son frère. Mais nous avons aussi sollicité que le Kenya, dans le cadre du renforcement et du rapprochement des peuples ivoiriens et kenyans, puisse ouvrir une mission diplomatique dans notre pays. Et je pense que nous pouvons partir satisfaits de la bonne disponibilité et volonté du président kenyan, n'est-ce pas, d'aller dans le sens du renforcement de ses relations. Avant cet entretien avec le président Ouro Kenyatta, le chef du Parlement ivoirien a été reçu en audience par le ministre des Affaires étrangères et du Commerce international du Kenya, Ambe Aminata Mohamed. Avec elle, il a été aussi question de coopération bilatérale.